Monsieur le Commissaire, on est en confinement depuis maintenant un peu plus de trois heures. Vous êtes en Brosse-là en plein centre-ville. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça se déroule ? Les contrôles ont démarré dès midi et j'allais même dire un petit peu avant, puisqu'on a commencé à faire de la pédagogie très tôt dans la matinée, suite aux déclarations qui ont été faites par le Président de la République et qui ont été déclinées au niveau du ministère de l'Intérieur. Donc on est surtout aujourd'hui dans un cadre de pédagogie, d'explication du dispositif et on peut s'apercevoir, et vous le remarquez derrière moi, qu'au bout de trois heures, on peut dire que les mesures sont parfaitement comprises, puisqu'il y a très peu de circulation au niveau de la circulation des piétons. C'est quasiment nul, on va dire, et la plupart des gens qu'on contrôle quand même ont tous intégré le dispositif, le justificatif qu'il faut porter par devers soi. Ils comprennent les cas dans lesquels on est autorisé à sortir. On a eu quelques personnes auprès de qui il a fallu faire des rappels, mais on est là pour ça et on va être très très présent sur le terrain pendant tous les jours qui vont suivre pour faire respecter de manière absolue ces règles, qui sont des règles sanitaires, on va dire, dans l'intérêt de toute la collectivité. Donc on sera complètement mobilisés sur cette mission dans les jours à venir. Vous contrôlez le centre-ville, vous contrôlez aussi les axes d'accès au centre-ville ? Exactement. Donc on a des points fixes en centre-ville, on a des points fixes sur les accès à la circonscription, pour tout ce qui est contrôle des véhicules qui viennent de la RM10. Et on a le même discours, on vérifie les motifs des déplacements des gens qui sont dehors et on explique pour ceux qui sont hors les clous que c'est le dernier jour où on fera preuve de mensuétude parce qu'on ne peut pas jouer avec les règles de sécurité telles qu'elles ont été expliquées hier soir. Aujourd'hui, c'est pédagogie avant de passer à la répression. Qu'est-ce que risquent les contrebandes ? Alors, à l'heure actuelle, ils risquent une amende de 38 euros. Mais c'est évolutif en fonction des décisions qui seront prises dans les jours à venir au niveau gouvernemental. On s'adaptera aux sanctions applicables. Ça risque d'être votre activité principale dans les jours à venir ? Cela et la protection, bien entendu, des personnes et des biens qui ne cessent pas. On continue de répondre aux appels 17. On continue d'intervenir chez les personnes qui nous signalent des situations d'atteinte aux personnes ou aux biens. On est là aussi pour faire respecter les arrêtés qui concernent les établissements qui doivent être fermés au public et tous les sites également qui ne peuvent pas être ouverts et recevoir du monde. Donc, vraiment, on est globalement engagés sur la crise et en même temps, on continue de gérer les situations d'urgence. On en a encore eu ce week-end, dimanche, cette nuit encore. Donc, l'activité policière ne cesse pas pour autant. Les habitants semblent jouer le jeu. C'est le cas aussi des commerçants qui n'ont pas le droit d'ouvrir ? Absolument. On n'a pas rencontré de difficultés. Il y avait un petit peu d'explications pareilles la nuit de samedi à dimanche puisque c'était des mesures annoncées dans la soirée et qu'il fallait appliquer immédiatement. Mais globalement, tout cela a été très bien compris. C'est parti. C'est parti.